Alors le premier tuto que je vais vous faire c'est comment agrandir une personne. Donc là on a un couple sur la plage et nous allons agrandir l'homme que vous voyez ici. Donc on va légèrement zoomer. Et puis nous allons sélectionner l'outil de sélection ici. Si vous n'avez pas cet outil par défaut vous faites clic droit et vous le récupérez. Et donc en appuyant sur Alt et clic droit et en se déplaçant de gauche à droite on peut augmenter la taille du pinceau. Ensuite nous avons trois possibilités dont le plus et le moins. Alors le plus c'est pour ajouter une zone de sélection et le moins c'est pour enlever une sélection. Donc on sélectionne le plus et là on va commencer à sélectionner notre personnage. Et vous voyez cet outil nous permet de suivre les contours d'un objet. Donc Photoshop comprend que nous voulons sélectionner uniquement la personne ici. Donc là nous avons fait une sélection du corps du personnage. Mais on voit que certaines autres zones ont été sélectionnées sans que nous veuillons demander quoi que ce soit. Alors on va sélectionner le moins. Et là nous allons peindre sur les zones que nous ne voulons pas sélectionner. Voilà donc là on va enlever tout ce qui ne doit pas être sélectionné. Et nous allons zoomer encore une fois un petit peu. Et là vous voyez on a perdu quelques zones de sélection. Donc on va reprendre l'outil reprendre le plus. On va rediminuer la taille du pinceau. Donc Alt et clic droit. On a perdu la jambe ici. Que l'on va récupérer. Tac. Et on va enlever la bouteille. Alors ça dépend de la complexité de votre photo. Si les personnes sont sur un fond uni, il sera très facile de les sélectionner. Mais s'il y a beaucoup d'objets et de couleurs différentes sur une photo comme c'est le cas ici. Et bien la sélection sera un petit peu plus complexe. Donc nous avons sélectionné notre personnage. Ce que nous allons faire c'est que nous allons cliquer sur ce petit onglet ici. Ce petit logo qui nous permet de créer un masque. Alors vous double cliquez dessus. Et une petite fenêtre va s'ouvrir. Vous pouvez soit sélectionner les zones masquées. Soit sélectionner les zones que nous avons sélectionnées. Donc nous on va cliquer sur zone masquée. Ok. Comme ça lorsqu'on appuiera sur cette image. Et bien toute notre image sera masquée. Et on gardera uniquement ce personnage ici. Et une fois que notre personnage est sélectionné. On fait CTRL J. Et là un calque vient de se créer. Et ce calque contient uniquement ce que nous avons sélectionné. Maintenant que nous avons réussi à faire cette sélection. Nous allons convertir ce nouveau calque en objet dynamique. Donc on fait clic droit. Convertir en objet dynamique. Alors on va renommer ce calque. On double clique sur le nom. Et on peut marquer homme. Entrer. Et pourquoi nous devons convertir en objet dynamique ? Tout simplement puisque lorsqu'on va faire CTRL T. Et bien nous aurons un petit cadre autour de ce personnage. Qui nous permettra de faire des modifications. Que nous n'aurions pas pu faire si notre objet n'était pas dynamique. Alors. On va dézoomer légèrement. Voilà. On fait donc CTRL T. Et là nous allons agrandir l'homme. Donc vous voyez. Comme c'est un objet dynamique. Nous ne perdons pas de qualité. De qualité de l'image. Une fois que nous avons agrandi la personne comme nous le voulons. Et que nous sommes contents du résultat obtenu. On fait entrer. Et là. Notre modification s'applique à l'image. Nous allons venir sélectionner l'arrière plan. En cliquant sur l'arrière plan. On va dupliquer l'arrière plan. En le prenant. Et en le faisant glisser déposer. Sur le calque. Ici. Nouveau calque. Donc ça nous crée un calque arrière plan. Sur lequel on va pouvoir travailler. Et vous pouvez constater. Constater. Que il y a certaines zones. De notre personnage. Derrière. Qui dépassent. Devant. L'homme que nous avons agrandi. Donc nous ce qu'on va faire. C'est qu'on va masquer par exemple. La tête ici qui dépasse. Le ventre. Le bras. Et un petit peu. Les jambes et le fessier. Derrière. Qui dépassent. Donc ce qu'on fait. C'est qu'on va masquer notre premier calque. Et nous allons donc. Cacher les zones qui dépassent. On va prendre l'outil de sélection. On va. Copier. L'arrière plan. Ici. Où il n'y a pas. L'homme devant. Donc on va se servir de cet arrière plan propre. Pour l'appliquer sur notre homme. Pour le masquer. On appuie sur CTRL ALT. On reste appuyé. Et on vient récupérer le rectangle. Que nous avons tracé. On va le déplacer. Sur notre image. Tout en essayant de respecter. L'arrière plan. Donc une fois qu'on est placé. On relâche. Et on fait CTRL D. Là. Nous avons masqué. Un bout. De l'arrière de l'homme. Qui dépassait. Devant notre masque. Ce qu'on fait. C'est qu'on sélectionne l'outil correction. Que vous pouvez retrouver. En faisant clic droit. Et en le sélectionnant. Et on va. Tracer le contour. Du rectangle. Ici. Qui dépasse un peu. Puisqu'on voit la retouche. Que nous avons appliqué. Donc cet outil. Va nous permettre. De corriger. Les quelques défauts. Que nous voyons. Nous allons venir aussi. Récupérer. La petite goutte d'eau. On va appuyer sur. ALT. Et clic droit. Pour redimensionner l'outil. Et nous allons venir peindre. Sur. Ce petit. Rectangle encore. Afin d'adoucir. Tous les traits. Qui ont été créés. Par notre retouche. Et voilà. Donc là. L'arrière plan. Est assez. Assez propre. On ne voit plus. Vraiment. La différence. Entre l'arrière plan. Et la retouche. Que nous avons appliqué. Donc là. On voit. Qu'il y a aussi. Un tout petit bout d'oreille. Qui dépasse. Par derrière. Ce qu'on fait. C'est qu'on va zoomer. Au niveau de l'oreille. Alors. Plusieurs façons de faire. On va prendre par exemple. L'outil tampon. On appuie sur ALT. Pour sélectionner une zone propre. Une fois qu'on a sélectionné. La zone propre. On vient sur l'oreille. Et on peut peindre. Afin d'effacer. Tout ce qui dépasse. On va aussi. Diminuer légèrement. La tête en haut. Voilà. On va venir. Ici. Pour pouvoir masquer. Le personnage. La tête qui dépasse. Donc bien sûr. Vous sélectionnez. Une zone. En appuyant sur ALT. On va aussi un petit peu. Enlever l'avant de la personne. Le bras. Ici. Qui va nous gêner. Donc on fait ça rapidement. Mais bon. Chez vous. Vous vous appliquez. Pour avoir un résultat. Parfait. On peut utiliser l'outil. Goutte d'eau. Pour légèrement. Lisser. Le fond. Afin de masquer. Les petites retouches. Que nous avons appliqué. Et maintenant. Nous allons voir. Si notre personnage. Recouvre bien toute l'image. Et là on voit qu'il y a un tout petit bout ici. Qui dépasse encore. Qu'on va tout de suite. Le faire disparaître. Avec l'outil. L'outil tampon. On appuie sur ALT. On sélectionne une zone propre. Et on efface la partie qui nous gêne. Après tout le reste. On peut le laisser. Puisque ça ne nous gêne pas. C'est masqué par notre personnage. Que nous avons agrandi. Et là. On fait une dernière vérification. Et effectivement. Nous avons tout masqué. Vous vérifiez bien au niveau des jambes. Au niveau du dos. Des bras. De la tête. Donc là. Nous avons appliqué la retouche. Tout a l'air. Tout a l'air parfait. Mais. Si. Vous vérifiez bien. Que tout soit bien en rapport avec l'image. Que le bras soit bien positionné. Il n'y a pas de petits défauts qui se cachent. Et les jambes qui dépassent par exemple. Une fois que vous êtes satisfait du résultat. Vous pouvez. Sélectionner les deux calques. En appuyant sur CTRL. Et en cliquant sur les deux calques. Vous faites clic droit. Fusionner les calques. Et là. Vous obtenez un calque. Entier. Avec notre retouche. Appliqué sur le fond. On peut comparer. L'image d'origine. A notre retouche. Donc on voit que nous avons. Grandi. L'homme de quelques centimètres. Et ce que vous pouvez faire aussi. C'est que. Lors de notre sélection. Lorsque nous avons. Tracé le contour de l'homme. Et bien. Quelques pixels ont été. Oublié par l'outil de sélection. Ce qu'on fait. C'est qu'on récupère. L'outil goutte d'eau. On prend un diamètre. Assez petit. Et nous allons. Rapidement. Faire le contour. De la silhouette. De l'homme. Afin de lisser légèrement. Les. Donc les formes de notre personnage. Et une fois que vous êtes satisfait. Du résultat. On peut. Enregistrer. Notre travail. Donc. Avant de se quitter. On regarde encore une fois. La photo. Avant. Et après. Et vous avez appris. A. Agrandir. Une personne.